Sur les marchés d'Akra au Ghana, l'étoile noire, la Black Star, s'affiche fièrement sur les devantures. Le pays tout entier sera devant son écran ce vendredi pour supporter son équipe après l'exploit du début de semaine. Malmené par la Corée du Sud, Mohamed Koudous et ses partenaires ont décroché une victoire fédératrice. Cette fois contre l'Uruguay, l'heure sera à la revanche. Ici, personne n'a oublié le quart de finale de 2010 et la main du diable signée Luis Suarez au bout des prolongations. Ce match est très important car si on ne le gagne pas, on ne se qualifiera pas pour le prochain tour. Et deuxièmement, il y a 12 ans, cette même équipe nous a éliminés en quart de finale à cause de la main de Suarez. En fait, je m'en souviens très bien parce que c'était le pire jour de ma vie. On attendait de descendre dans la rue, mais à cause de lui, on est restés dans notre chambre à pleurer. Et même après son carton rouge, il n'est pas parti. Il attendait que le pénalty soit tiré et quand on l'a raté, il jubilait. Et c'était vraiment un crève-cœur ce jour-là. Luis Suarez sera sur la pelouse 12 ans après, tout comme André Ayou, dernier gagneur survivant de cette soirée. La donne sera simple pour les hommes d'auto-ado, une victoire. Et les Black Stars se qualifieront pour les huitièmes de finale, pour la troisième fois en quatre participations au Mondial. — Sous-titrage Société Radio-Canada